Et retour au sprint, retour au 200 mètres autour, autour de l'anneau, avec le 200 m cadet, Wassim Tawil, dossard 41, du Sabini, atlétisme 91, attention à lui, 21,99 cette saison. J.K.Tessier qui a l'air d'être non partant, le start est vide, donc c'est Samy Laouida-Baba, l'Espagnol, qui sera devant Arthur Delardin-Renoux, meilleur performeur français cet hiver. C'est impressionnant en série aussi, Arthur Gérardin. Johan Citi, Lucea Montreuil, au couloir numéro 2, et Victor Marlois, qui ferme la marche avec 22 secondes, 27 sessions record personnelles de la clé sud de Ardèche-Drôme. Alors ça sera un vrai duel de style et de gabarit entre Wassim et Arthur, qui a plutôt un gabarit de coureur de 60 mètres, et Wassim plutôt un gabarit de coureur de 400 mètres. Avec trois garçons qui ont coureur en dessous les 22 secondes, cette saison peut peut-être s'attendre à la meilleure performance française de la saison. Très certainement, si la programmation et la planification a été bien faite, effectivement, c'est pour aujourd'hui. Avec Wassim qui est le seul à avoir coureur moins de 22 en série, il me semble, à l'extérieur. Et c'est parti pour ce 200 mètres avec Wassim Tawil, qui a tiré sur les bras pour prendre le meilleur départ. Mais attention à Arthur Gérardin-Renoux, le meilleur performeur français de la saison, qui va peut-être passer en tête. La mobilette, attention à la descente, attention à la descente. Gérardin-Renoux qui va se faire passer par Wassim Tawil, qui va l'emporter Wassim Tawil, le chrono, 21 secondes. La sur sera battue pour la deuxième place aussi, 92, par l'Espagnol. Avec peut-être trois garçons sous les 22 secondes, ou pas loin. C'était très serré. Wassim Tawil, en tout cas, qui l'emporte, 21 secondes, 92 pour Wassim. C'est un record personnel pour Wassim, déjà en série. Il a deux centièmes de la meilleure performance française de la saison. Très belle course. Derrière, avec son coach Anis Desmet. Derrière, c'est l'Espagnol Lolaoui Baba qui a pris la deuxième place. Et donc c'est Gérardin-Renoux qui va prendre la médaille d'argent. Attention. Et ensuite, Yann City. Et on fera peut-être un... Il se passe peut-être quelque chose au triple saut avec Enzo Boulon. On ressemblerait, ouais. On va peut-être voir le ralenti avec un très gros départ tout à l'heure de Wassim Tawil. C'est là où il a peut-être gagné sa course. On l'a moins vu. Il est parti très fort. Et on voit avec un gabarit qui est beaucoup moins puissant que celui d'Arthur. Et voilà, pour autant, c'est vraiment un très gros potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire autour de la préparation physique pour cet athlète. Et donc il peut gagner encore beaucoup. Allez Vincent, là on revoit. Merci. 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 Merci.